Bon lundi, j'espère que vous allez bien. Bien, on est le 26 mai. Je veux juste vous dire, évidemment, vous savez qu'on est partis avec un groupe avec Sœur-Angèle et l'abbé Robert Lemire à Rome, en Italie, sur les pas de Saint-François d'Assise et du pape François. Et évidemment, nos émissions sont enregistrées pour les dix prochains jours. Et je voulais vous dire, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, tous les jours, je mettrai des photos. Vous allez pouvoir nous suivre d'une façon virtuelle. Je vous promets que tous les jours, je vous mettrai des photos, des commentaires de tout ce qu'on visite. Alors, si vous n'êtes pas déjà sur Facebook, ça pourrait être une belle façon de vous inscrire. C'est gratuit. De toute façon, vous allez sur la page Facebook de La Victoire de l'amour et vous pourrez nous suivre dans ce beau pèlerinage. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre. Jean-Marc Chaput. Hey, bonjour. J'ai une chanson à la tête avec cette chronique-là. C'est la chanson d'Yves Duteuil. Yves Duteuil qui chantait « Prendre un enfant par la main ». J'ai assisté une conférence du docteur Chicoine, Jean-François. C'est un pédiatre à Sainte-Justine. Il s'occupe des bébés, des enfants et qui étudie l'évolution de l'être humain. En écoutant la conférence, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais réalisé. L'être humain met au monde des êtres humains qui ne sont pas finis. Qui doivent se finir dans le temps. On ne peut pas les finir dans le sein de la mère. Donc, le bébé qui naît n'est pas terminé. C'est incroyable de penser ça. Puis, on pense que dès qu'il est né, il est capable de se décider tout seul. Qu'à deux mois, il a tout compris. Il a expliqué que dans la première année, savez-vous ce qu'un bébé veut? Il veut du service. Il veut un service extraordinaire. Il ne sait pas qu'il a faim. Il veut un service. Il veut un service rapide. Je veux tout de suite. Il veut un service chaleureux. Il veut un service enveloppant. Une personne importante. Il veut un service répétitif. Il veut toujours l'avoir de la même façon. Il ne veut pas te changer ses habitudes. Ça le perd. Puis, son repère, c'est l'attachement. Et ça, ça m'a bien impressionné. Il a dit qu'il faut qu'un bébé puisse s'attacher à un être humain. Et que plus il s'attache, plus à 30 ans, 25 ans, 20 ans, il pourra se détacher. Et nos enfants, à l'heure actuelle, qui ont de misère, quelquefois, à prendre leur envol à 22, 24, les tanguis qu'on appelle les enfants qui sont à la maison, puis qui n'osent pas partir, est-ce qu'on leur a donné l'attachement? Est-ce qu'on prend le temps, durant la première année, de créer au moins ce qui est nécessaire, le signifiant, l'attachement de l'affaire? Et ça, pour moi, c'est le rôle des parents. J'ai réalisé à cette conférence-là, j'ai eu cinq enfants. J'ai été responsable. Mais j'ai aussi été irresponsable. Il y a bien des choses qui ont passé avant le bébé d'un an. Et ça, c'est malheureux. Et même le bébé de deux ans, trois ans, et même l'adolescent qui n'a pas toute la tête complète, parfaitement faite. Jésus a passé les 30 premières années de sa vie avec ses parents, attachés, pour pouvoir se détacher par la suite. Puis nous, on craint l'attachement. Puis nous, on met l'enfant en priorité, ou en deuxième lieu, après l'auto, après la maison. C'est l'important. Laisse-les s'attacher à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je sais qu'on est toujours au mois de mai, mais je ne pouvais pas attendre avant de vous présenter le cadeau du mois de juin. Je suis tellement content. Ça a été enregistré il y a quelques jours seulement. Il s'agit du nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel, qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et Raymond est vraiment bien placé pour en parler, parce qu'il me disait lors de la dernière retraite à quel point il sent à l'intérieur même de son corps la prière que les gens font pour lui. Et il réalise aussi comme prêtre à quel point la prière est puissante et elle peut vraiment changer une vie totalement, même au niveau de la santé. Un CD qui peut vraiment changer votre façon de prier, changer aussi votre vie. J'en suis convaincu. Et c'est un CD évidemment qui se donne aussi très, très bien en cadeau. Vous ne le retrouverez jamais en magasin. Alors je vous rappelle le titre. C'est « De l'abbé Raymond Gravel. La puissance de la prière. » Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, dans le 514, 523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, « La puissance de la prière. » Un nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel. Et je vous rappelle évidemment que le pendentif du puissance 23 est aussi toujours disponible. Je vous souhaite, je vais vous dire des milliers de fois, merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre pour la parole de Dieu, notre ami, l'abbé Claude Paradis. Bonne semaine à vous tous, en ce lundi matin. L'évangile de ce matin va nous parler de faire l'expérience de l'Esprit. Et c'est l'évangile selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Je vous dis tout cela pour que ne vous risquiez pas de tomber. On vous exclura l'heure de la synagogue et même l'heure vingt où tous ceux qui vous tueront s'imagineront offrir ainsi un sacrifice à Dieu. Ils le feront parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Mais voici pourquoi je vous dis tout cela. Dans cette heure, vous serez venus. Vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. « Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. » Faire l'expérience de l'Esprit. Jésus nous le dit bien à la fin de cet évangile. « Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que vous étiez avec moi. » Faire une expérience. Ce n'est pas apprendre dans les livres. Ce n'est pas vivre ça comme ça. C'est de faire, d'apprendre une expérience. Et la foi, c'est la même chose. Il faut apprendre de notre foi. Pourquoi Jésus ne part-il pas de l'Esprit? Pourquoi Jésus parle de l'Esprit au moment des adieux? Parce que tout cela, justement, parle de l'Esprit. Et c'est l'évangile de tout Saint-Jean. C'est sur l'Esprit. Après le départ de Jésus, la jeune communauté devra faire une double expérience. en celle de vivre autrement et celle de vivre dangereusement aussi. Bon, avec la persécution des chrétiens qui va arriver après et vivre autrement avec Jésus parce que Jésus ne sera plus là. Donc, ils devront apprendre par l'expérience de la foi justement à vivre une autre présence de Jésus, une autre présence de foi. Je dirais c'est une indescription, c'est insersissable. C'est l'Esprit ne se laisse percevoir que dans ses effets. Donc, encore l'expérience. C'est lui qui va donner à Jésus une présence intérieure pour les cœurs et une présence universelle dans son action sur le monde. Toujours encore la présence du Christ. Partout désormais où les hommes vivront, l'Évangile aussi vivra. C'est que l'Esprit sera là. C'est vous qui me rendrez témoignage. C'est ce que Jésus nous dit. Un témoignage pas quelconque, mais un témoignage rempli de cette foi que Jésus nous a promis venant de Dieu, de Dieu lui-même. Et les disciples sont sous l'action de l'Esprit. Rendrons le même témoignage. Parce que quand les hommes partagent et cèdent, Jésus est là. C'est ça faire l'expérience de l'Esprit-Saint. Et Jésus, c'est une trilogie qui nous parle de ce matin. Il nous parle de son Père. Bon, c'est sûr qu'il parle de lui. On parle du Fils et on parle de l'Esprit. Toujours vivre ça dans des mêmes expériences. Je vous donne, il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, un jeune de la rue, je lui demandais, il faisait cuire quelque chose, je ne savais pas trop c'était quoi. Il était assis par terre avec un chariot d'épicerie viré à la renverse. Il se faisait cuire quelque chose et là, je m'approche de lui, je me suis assis par terre et je lui demande, « Qu'est-ce que tu fais là? » Il me dit, « Je bouffe, j'ai fait. » Et là, je lui demande, « Qu'est-ce que tu manges? » Il me dit, « Je mange un pigeon. » Oui, même à Montréal, aujourd'hui, on peut même manger des pigeons aussi, même si on est en 2014. Vous voyez, ce sera son témoignage à Jésus. Si nous, par notre expérience, nous l'emmenons où Jésus nous demande à faire témoignage. C'est chacun dans notre milieu. C'est vous qui me regardez ce matin, vous allez repartir au travail, vous allez avoir rencontré des amis à votre boulot, à votre dîner ce midi. Alors, c'est à vous d'emmener cette expérience de l'esprit parce qu'on doit la vivre de l'intérieur et non pas juste au niveau cérébral. C'est une expérience. Elle doit se descendre, elle doit descendre, venir jusqu'au cœur et enfin la goûter pour pouvoir l'apporter. Vous savez, une expérience pour pouvoir la donner, il faut la recevoir. Si je ne la reçois pas moi-même, je ne pourrai jamais la donner à personne d'autre. Donc, aujourd'hui, je vous souhaite de vivre cette belle expérience, cette expérience de l'esprit, cette expérience de l'esprit de Jésus qui est donnée pas n'importe qui, qui est donnée par Dieu, qui est donnée que par lui seul. Et moi, je prends vraiment le temps de vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Massada et Qumram. Et en Jordanie, Petra, Mont-Nébo, la Mère Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées et moi, je vous attends demain. Bye! Et je veux te donner mon cœur et ma voix, hiver et l'été, tout seul à voir, l'amour sans secret, ce à quoi je crois, ma sincérité. Tout de moi pour toi. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada